Merci d'être restée parce que nous avons le privilège de discuter et de recevoir à la maison Heinrich Heine pour la première fois la réalisatrice, Mariana Otero, qui a fait d'autres documentaires, mais celui-ci c'est le dernier qui est sorti l'année dernière. Et puis ici aussi, maintenant je suis très mauvais dans les noms, Albert Augien, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, enseignant à l'école des autres études en sciences sociales et spécialiste des questions de mouvements sociaux. Je pense qu'il faudrait d'abord poser la question, Mariana, tout simplement. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de filmer « Nuit debout » et comment ça s'est fait ? Parce que ça couvre quand même trois mois et demi. Quels étaient vos objectifs ? Comment ça a commencé ? C'est un film en fait très différent des autres films que j'ai, parce que d'habitude dans mes autres documentaires, si je peux parler d'habitude parce que j'en fais un tous les 4-5 ans, je repère, j'écris, je réfléchis beaucoup avant de commencer à tourner. Et là, c'est tout à fait différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la réunion qu'il y avait eu à la Bourse du Travail, à l'appel de Ruffin et puis d'Intellectuel au début du mois de mars pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire contre la loi El Khomri. Et donc, j'étais là comme citoyenne, tout simplement. Et donc, on avait décidé qu'on ne rentrerait pas chez nous après la manifestation du 31 mars. Et donc, tout le mois de mars, en fait, on a organisé ce rassemblement du 31 mars. La nuit debout née comme ça du jour au lendemain. Et donc, moi, j'étais rentrée dans la commission communication où j'avais dit que j'étais cinéaste, mais que mon but n'était pas de filmer, mais de faire connaître, comme tous ceux qui étaient là, le rassemblement. Donc, j'ai distribué les tracts, j'ai fait des cris dans le métro, etc. Et puis, le 31 mars, j'étais sur la place et le lendemain, j'y suis retournée. Et là, il y avait encore plus de monde que le 31 mars. Et j'ai été extrêmement émue, en fait, par ce qui se passait sur cette place, par justement, particulièrement cette assemblée, la manière de donner la parole, d'essayer de créer un espace politique, en fait, différent et qui soit réellement démocratique. Et cette émotion, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une caméra et de commencer à filmer. Alors, au départ, je mettais plutôt des vidéos sur YouTube. L'idée n'était pas du tout de faire un film, en fait. C'était plutôt de faire comme ça connaître ce qui se passait en mettant des séquences un peu longues. Donc, j'ai fait un site qui s'appelait Les yeux de Marianne. Et puis, très vite, je me suis dit que ce n'était pas vraiment intéressant parce qu'en fait, je papillonnais un petit peu d'une commission à l'autre, d'un peu ce que faisaient les médias. D'ailleurs, voilà, d'aller donner comme ça des images un peu, on dirait presque folkloriques du mouvement. Et je me suis dit ce qui est intéressant sur cette place, ce qui est vraiment émouvant, c'est le travail. C'est que des gens reviennent là tous les jours et ils essayent de construire quelque chose. Et donc, je me suis dit qu'il faut donner du temps au temps. Et il faut que je filme moi aussi tous les jours et que je me lance comme ça dans un tournage. Alors, je ne savais pas vraiment si ça allait pouvoir faire un film, si ça ferait un film. Mais en tout cas, je me disais, il faut être là tout le temps, tous les jours et essayer de voir comment ces gens-là réfléchissent, comment quelque chose essaye de se construire, en fait, dans cet espace-là. Et donc, à partir de là, j'ai choisi, parce que pour justement saisir le travail, il faut choisir un angle. Sinon, on recommence à faire comme on papillonne et on ne peut pas vraiment raconter le travail. Et du coup, j'ai choisi l'Assemblée et la commission Démocratie sur la place qui avait en charge justement le fonctionnement de cette Assemblée et la circulation de la parole et qui réfléchissait aussi à quoi faire, que faire de toutes ces paroles, comment construire quelque chose avec ça. Donc, moi, c'est là-dessus que j'ai décidé de tourner chaque jour. Donc, je suis venue là en me disant que j'arrêterai le jour où ça s'arrêtera. Donc, ça a duré trois mois. On va dire qu'au bout de trois mois, il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de monde et ça a commencé vraiment à se répéter. Donc, j'ai arrêté. Mais j'ai filmé trois mois tous les jours la commission qui commençait à quatre heures de l'après-midi et un peu les assemblées aussi. Je ne les filmais évidemment pas dans leur intégralité. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ce tournage. Et après, je me suis dit que ça avait vraiment la peine de monter et donc de faire un film. Malgré tous les problèmes financiers que ça posait, bien sûr, puisque je n'avais pas du tout de financement pour ce film. Ça a été un peu sauvage, on va dire, comme financement. Oui, on peut dire que dans ce sens-là, c'est un vrai document authentique parce que vous n'avez même pas ce qu'on aurait pu peut-être aussi imaginer, faire des interviews après avec des personnes les plus importantes qu'on voit, disons, toujours dans les endroits, qui prennent la parole, qui sont un peu les meneurs de... Non, oui, je n'avais pas du tout envie d'avoir une parole qui soit comme une espèce de... Si on fait des entretiens dans ce type de choses, c'est un peu comme s'il y avait une parole qui viendrait, une méta-parole, enfin un méta-discours qui viendrait ordonner quelque chose. Alors qu'au fond, le méta-discours, il est tout aussi brûlant que ce qui se fait sur la place. Donc moi, je ne voulais pas qu'il y ait comme ça un regard un peu au-dessus qui viendrait. Je voulais vraiment que le... Moi, ce qui m'intéressait là, c'est dans beaucoup de mes films, c'était vraiment que le spectateur, il vive et il traverse cette expérience de nuit debout comme ceux qui étaient là, enfin voilà, avec toutes les questions que ça pose et qu'ils soient dans cette émulation intellectuelle, émotionnelle, etc. Et pas que tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui vienne comme ça, un peu dire ce qu'il faut penser ou qui... Même si c'est très intéressant, mais dans le film, je voulais que le spectateur traverse ça. Pas de off, mais on est tout le temps in ou sur la place. Albert Augien, vous avez assisté aussi, je pense, à cette assemblée et puis ensuite, vous menez depuis des années des réflexions autour des phénomènes sociaux, mais aussi des formes de démocratie alternative. Est-ce que ça en est une ? Oui, merci pour l'invitation, merci d'être là. Alors, je prends la parole à un moment où Mariana dénonce les gens qui, avec une parole hautaine et surplombante, vont décrire le mouvement. Je me sens un peu mal parce que... Non, mais non, c'est pas dit que c'est pour le film que je parle. C'est pour le film, je ne parle pas comme ça. Je sais, je sais, mais voilà. Donc, évidemment, il y a la version Mariana qui est, de son point de vue, arrivée à retransmettre l'émotion et puis le caractère affectif qu'il peut y avoir sur un mouvement comme ça. Et puis, il y a le caractère froid que le sociologue va ramener un petit peu. J'espère pas trop froid quand même. Mais juste, sans avoir trop une parole surplombante, ce qui est intéressant, il y a une série de petits points que je voudrais énoncer. J'espère que je ne vais pas être trop long. Le premier, c'est, bon, Mariana dit démocratie pour parler de quoi ? Pour parler des gens qui prennent la parole. Et il se fait que j'ai écrit deux ou trois livres avec Sandra Logier qui traitaient de cette question de la démocratie. Et j'étais beaucoup invité en France, un peu à droite et à gauche, dans des cercles de citoyens qui discutent pour discuter avec eux. Et il se fait que le mot démocratie, qui est très, très beau dans la bouche de Mariana et dans son film, ne dit pas une chose que moi j'ai découverte, qui était la haine, la détestation de la démocratie en tant que régime politique, qui prenait la parole aux gens, qui ne nous représentait pas. Enfin, l'ensemble des manifestations qu'on a pu voir se dérouler sur les places et qui, en fait, était une contestation et un dénigrement de la démocratie. Alors, il y a d'un côté ce côté, le mot démocratie qui est, comment dire, qui est détesté par beaucoup de gens, en particulier par les jeunes, d'ailleurs, qui ne vont plus voter. assez massivement, d'ailleurs. Et donc, on déserte les unes. La désertion des urnes, c'est vraiment une désertion de la démocratie en tant que régime. Mais d'autre part, on peut dire qu'il y a une expression démocratique, qu'on veut défendre la démocratie. Et donc, ce qui est très important, je crois, c'est de bien distinguer ces deux dimensions de la démocratie. C'est la démocratie, ce qu'on... Dans les paroles un peu sèches et froides que les sociologues et les philosophes peuvent dire. Donc, Sandra Logier et moi, on essaye d'insister sur la distinction entre la démocratie en tant que forme de vie et la démocratie en tant que régime. Un régime, lui, ne peut pas très, très bien fonctionner. Le Parlement peut très bien ne pas nous représenter du tout. Les professionnels de la politique peuvent s'emparer de nos votes et les détourner comme ils veulent. On ne peut jamais être convié à exprimer nos points de vue. Et là, on va dire qu'il y a une faillite totale de la démocratie. Et ça, c'est la démocratie comme régime qu'on peut réparer. On peut trouver d'autres méthodes de représentation, d'autres méthodes d'association des citoyens à la décision, d'autres méthodes d'organisation générale de la société. Donc, le régime démocratique peut changer. Et la démocratie comme forme de vie, c'est plutôt ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire quelque chose qui est notre rapport, un rapport égal qu'on veut avoir avec nos citoyens, mais les gens avec lesquels nous vivons. C'est-à-dire avoir des rapports sociaux qui sont établis sur un mode d'égalité et, comme on le dit aussi assez souvent, détachés de toute trace de domination. Donc, la démocratie, en tant que ce qu'on appelle la démocratie, Sandra, Logi et moi, la démocratie comme forme de vie, c'est un monde dans lequel les relations sociales ordinaires, ce qu'on vit au quotidien, soient dégâchées de toute trace de domination, de sexe, de genre, de compétence, d'appartenance, de nationalité, tout ça. Et c'est plutôt ça, l'idée de la démocratie qu'on essaie de défendre. Et là, je voulais juste, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il y aura des questions et que c'est plus intéressant que vous parliez, dire juste un mot sur le titre de la soirée qui signale « Démocratie directe ». Et juste pour dire deux choses, est-ce que sur la place, sur celle-là, mais sur d'autres, on a un exercice de démocratie directe ? On ressent, dans un certain sens, non, beaucoup de gens ont contesté la nature politique même du rassemblement de Nuit Debout. Même en particulier les gens qui étaient à l'origine de ça, donc je pense à Frédéric Lordon ou François Ruffin, qui pensaient qu'un mouvement de ce type-là devait avoir un débouché politique, alors que beaucoup de gens sur la place étaient là pour faire ce que Mariana a montré, c'est-à-dire parler ensemble. Et l'idée de conquérir le pouvoir était quelque chose qui est complètement étranger à ce genre de manifestation-là. Et un des clivages forts qu'il y a eu pour Nuit Debout, mais il faut dire que c'était pareil pour Occupy Wall Street, que c'était pareil pour Athènes, que c'était pareil à Madrid, que c'était pareil à Lisbonne et dans tous les endroits, c'est que les foules assemblées ne partagent pas du tout l'idée d'avoir un programme, d'avoir un leader. C'est pour ça qu'il n'y a pas de leader dans ces mouvements-là. Et dès qu'il y a quelqu'un qui prétend être un leader, on lui coupe la tête d'une certaine manière, on lui dit bon, tu vas te taire un peu, tu es égal à tout le monde ici, tu as le droit à une minute, vingt de paroles et c'est tout, à peu près. Et dans tous ces mouvements, le fait qu'il n'y ait pas eu de stratégie, qu'il n'y ait pas eu de leader, qu'il n'y ait pas eu un programme de prise de pouvoir a fait que beaucoup de commentateurs ont dit que ce n'est pas des mouvements politiques. Il ne s'est rien passé, en fait, à Nuit Debout, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que rien n'a changé. Et même dans le cas, il y a des cas plus cruels comme en Espagne, où après un rassemblement de 500 000 personnes qui s'est mis sur une place pendant plus près d'un mois, il y a eu des élections qui ont suivi. Et c'est la droite qui était très austéritaire, qui était exactement à l'opposé de ce que les gens demandaient sur la place, qui a gagné les élections. Donc c'était vraiment, on se dit, ah mais dans quel pays on vit ici ? Voilà. Donc ce clivage est assez fort et je vais juste reprendre l'idée de démocratie directe. Il y a une idée de la démocratie directe qui est l'idée qui est défendue par les anarchistes, qui est de dire qu'on veut rendre tout le pouvoir au peuple, supprimer les élections et supprimer les idées de représentation et de délégation. Et l'idée de démocratie directe, elle est très souvent associée à cette idée-là. C'est une conception anarchiste qui dit que dès qu'il y a élection, il y a un vol du pouvoir au peuple. Donc on supprime la délégation et la représentation. Et ça, c'est la manière très politique qu'on a de considérer la notion de démocratie directe. Mais ce qu'on a essayé de montrer, Sandra et moi, ou ce que Mariana a essayé de montrer, c'est qu'en fait, il y a une démocratie directe d'un autre type qui est une démocratie directe où les gens s'expriment. La première nécessité, c'est l'expression, avoir le courage de parler pour soi, faire entendre sa voix. Et donc là, on ne se trouve pas dans une quête de pouvoir, on ne se trouve pas dans une quête de position dominante, mais on se trouve dans l'idée qu'on est tous égaux, nous n'avons aucun mérite particulier qui nous rend supérieurs à quiconque autre et chacun a le droit, en même temps, de parole pour s'exprimer. Et voilà, ça, c'est les deux faces, disons, de la démocratie qui peuvent être représentées et qui sont étrangement, enfin, oui, pas concurrentes, mais pas toujours associables ensemble. Alors, peut-être le terme démocratie participative sera plus approprié que démocratie directe, mais je trouvais quand même intéressant que cette Assemblée essaye de se donner justement des règles, essaye déjà de dire, bon, ça, vous vous exprimez, ça fonctionne très bien, quand vous êtes d'accord, vous faites ce mouvement, quand vous n'êtes pas d'accord, etc. Je trouve que c'est justement ça que je trouvais intéressant que cette Assemblée a quand même trouvé nécessaire aussi de se donner des règles, de trouver aussi d'avoir des commissions, une sorte de délégation aussi. Tout ça, c'était aussi nécessaire. Mais bon, semble-t-il pour tous ceux qui ont participé, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de prendre directement des questions de tous ceux qui sont dans la salle. Merci beaucoup, Paul Arnaud, au juriste. Je voulais vous poser deux questions relativement au mouvement de Nuit debout. Il y a eu des échanges qui ont eu lieu essentiellement sur la manière de dégager une majorité, de dégager un vote et de faire s'exprimer une opinion de Nuit debout valable dans un débat public plus large. Je voulais savoir si, au niveau du fond, est-ce qu'il y a eu des contacts pris avec les syndicats, avec les mouvements politiques pour conduire ces gravités générales, dont il a été question. On se rend compte que ça a été un vecteur qui a traversé beaucoup d'opinions, de consciences, abouties à une gravité générale, même poussé beaucoup plus loin dans la parole de certains qui voyaient un moyen d'accomplir leur volonté révolutionnaire. Est-ce que, là c'est sur la première question, la seconde c'est pour savoir si le mouvement des indignés en Espagne Occupy Wall Street, Nuit debout en France, est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça ? Est-ce qu'il y a eu des partenariats, des associations entre les différents mouvements pour protester de manière unie, commune ? Sur la première partie de votre question sur la décision, ça a été justement, à Nuit debout, ce qui s'est discuté pendant un certain temps, et c'est pour ça que j'ai mis leur don au début du film, non pas parce que c'est leur don, mais parce qu'ils posent cette question, ils disent comment un mouvement sans leader va-t-il pouvoir se définir des objectifs ? Et au fond, c'est une question à laquelle Nuit debout a essayé de répondre, comment faire sans leader, sans chef, dans un mouvement comme ça, complètement horizontal, de se définir des objectifs ? Et au fond, la réponse de Nuit debout, ça a été justement de ne pas décider, c'est-à-dire que Nuit debout a décidé de ne pas décider, parce que décider, et c'est justement les voix parler du vote, etc., le vote majoritaire, au fond, c'est forcément une majorité qui écrase une minorité, il y a forcément une minorité qui ne se retrouve pas dans le mouvement, et Or Nuit debout voulait d'abord et avant tout être inclusif, et justement être à un endroit où on parle, et donc il ne s'agissait pas qu'il y ait une partie qui s'en aille, parce que justement, elle aurait été mise en minorité. Donc ne voyant pas comment on pouvait décider sans être, sans représentant non plus, puisqu'il ne s'agissait pas que ce soit un petit groupe qui décide pour tout le monde, et sans chef, et bien ils décident finalement de ne pas justement essayer de construire un programme, de ne pas essayer de... Et donc ils répondent en fait à la question de leur don, enfin qui était une question, et que se posait, enfin que se sont posées justement Nuit debout, en la déplaçant, et c'est pour ça qu'à la fin du film, moi j'ai posé ça un peu au début, parce que, et au fur et à mesure, on voit comment Nuit debout finalement décide de ne pas décider, et à la fin du film, j'ai mis ces moments qui me semblent très importants, enfin les dernières interventions affirment à quel point la parole est essentielle, et que redonner la parole, et organiser l'écoute, et donner un cadre, parce que vous avez tout à fait raison, je pense que ce qui est très beau, enfin ce qui est très fort, c'est que réussir à faire que des gens se parlent, alors qu'ils sont mimes sur une place, c'est quand même fantastique, alors que des fois, à 20, on n'arrive pas à s'écouter, là, ce qui est quand même magnifique, c'est pas seulement qu'on donne la parole, mais c'est qu'il y a le cadre pour que les gens écoutent, c'est ça qui est très beau, c'est pour ça que d'ailleurs sur l'affiche, on a mis une Marianne qui écoute, parce que l'écoute est aussi importante que la parole, et donc voilà, Nuit debout, c'est affirmé comme un outil pour justement parler, et qu'il puisse se développer ailleurs, etc. Donc ça, c'est le, pour répondre à la première partie de la question, alors là, et l'autre, ce que vous disiez sur la convergence, enfin sur le fait de faire la grève générale, et de faire converger les luttes pour faire la grève générale, il y avait une commission à Nuit debout qui travaillait vraiment à ça, enfin deux d'ailleurs, la commission justement grève générale et la commission convergence des luttes, justement, et ils ont travaillé avec les syndicats, même s'il y avait, au niveau de l'Assemblée, et on le voit un peu dans le film, j'ai mis une scène, mais enfin il y en a eu plein d'autres un peu similaires, la question étant que la culture politique, on va dire, des syndicats, où il y a quand même des personnes qui prennent plus la parole que d'autres, enfin il y a, évidemment on n'est pas du tout dans cette position égalitaire, etc., était remise en question, et ça avait du mal à jouer ensemble, quoi, c'est-à-dire que l'Assemblée à Nuit debout aurait bien aimé que les syndicats se fondent plus dans la manière de faire, dans la culture politique, on va dire, de Nuit debout, alors que les syndicats ont quand même une tendance, à chaque fois qu'ils sont venus, à rester dans cette parole où on applaudit, où il y a une héroïsation de la personne qui parle, etc., quoi, voilà. Mais il y a eu un travail pour se rapprocher des syndicats, même s'il n'a pas été aussi fort que ce qu'aurait voulu Ruffin, par exemple, et c'est pour ça que Ruffin s'est éloigné du mouvement, quoi. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, je pense qu'il y a des gens qui sont venus de Madrid, qui sont venus à Nuit debout, enfin, évidemment, il y a des réseaux qui existent, tous ces gens se parlent, enfin, de la même manière qu'après Nuit debout, ça continue, enfin, il y a des réseaux qui se sont constitués, des gens qui sont allés à la France insoumise, des gens qui ont rejoint les anarchistes, ça a créé plein de groupes transversaux qui continuent à être actifs, même s'ils ne sont pas visibles, quoi. Mais après, sûrement, peut-être qu'Albert Augé en sait un peu plus, puisqu'il y a beaucoup de rayettes. Ce qui est intéressant, dans le fil de ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que la démocratie, disons, il y a deux faces, il y a une face de ce que, je vais dire ça comme ça très rapidement, ce que nous, en tant que citoyens, on aimerait bien que ce soit le mode de vie politique qu'on aimerait au sens où on partage, où notre voix est entendue, où les représentants nous représentent, où le gouvernement essaye de satisfaire nos aspirations et n'essaye pas, au contraire, de les faire taire. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est arriver au pouvoir et changer la forme de gouvernement, la manière de gouverner. Et de mon point de vue, il faut voir les deux choses en même temps. Il n'est pas vrai que la démocratie ou que la politique s'arrête au moment des élections. Et il n'est pas vrai qu'un gouvernement peut changer une société comme il le voudrait. Et donc, il y a toujours un mouvement de la société qui est constant, ce que vient de dire Mariana. C'est-à-dire que les gens qu'on ne voit plus sur la place ne croyaient pas qu'ils n'existent plus. Ils sont là où ils étaient avant. Ils font leurs actions locales ou leurs discussions ou leur envie où ils rentrent à France. Enfin, les gens qui étaient sur la place n'ont pas disparu. Ne vous inquiétez pas. C'est simplement qu'ils ne sont plus rendus visibles de la manière dont ils se sont rendus visibles à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient résignés à la fin ou non ? Non, non, mais attendez. Il faut juste revenir sur les exemples qui ont été cités. Donc, Athènes, l'Italie, l'Espagne et les Etats-Unis. Ce sont des endroits où de très, très grandes occupations ont eu lieu. Alors, bien sûr, les gouvernements, j'en ai parlé tout de suite auparavant. En Espagne, par exemple, il y a cette crise qui naît de l'occupation de la place. Il y a des élections. C'est la droite austéritaire, comme on dit, qui gagne les élections et qui est encore aujourd'hui au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a vu entre-temps ? Entre-temps, on a vu naître quelque chose qui s'appelle Podemos. Et Podemos, c'est simplement une excroissance, disons, de cette occupation de place qui... C'est là où il y a ce fameux va-et-vient dont je parle, où les gens ont occupé une place en disant vous ne nous représentez pas, le Parlement, c'est vraiment la fin de la démocratie, on veut une démocratie directe, ce qui était les slogans qui étaient criés sur la place. Mais trois ans après, trois ans après cette occupation, il y a un temps de maturation politique qui fait que des gens se sont dit oui, mais on avait raison de demander ce qu'on demandait quand on était sur la place. Et pourquoi, au lieu de se résigner ou d'être apathique, de dire il ne s'est rien passé ? Donc des gens, ça a mis trois ans en Espagne pour que des gens concèdent l'idée que le Parlement est le lieu de la décision politique. et donc l'expression qui s'est déployée sur la place trouve un lieu au Parlement. C'est un grand travail politique que les gens ont fait, que ce soit en Grèce pour Syriza, sous une autre modalité, c'est un peu pareil. Et ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis, c'est exactement la même chose. C'est la suite d'Occupy Wall Street, c'est ce qui se passe actuellement avec le mouvement MeToo et avec la décision qu'une partie des gens qui étaient sur l'occupation de la place, les plus politisées, on pourrait dire, qui ont décidé d'investir le Parti démocrate, de virer l'ensemble de l'establishment démocrate, de prendre le parti, de gagner les élections en 2018 et de gagner la Maison-Blanche en 2020. C'est un mouvement qui est en train de se mettre en place et dont on a vu avec la dernière manifestation de MeToo, le type d'organisation... Enfin, on a vu... Il se fait que j'étudie ça d'un petit peu près. Donc voilà, je vous dis ça. Mais pour dire est-ce que ces occupations ont été vraiment ce vide politique, ce néant que d'aucuns disent, la réponse est strictement non. C'est-à-dire que ça prend un temps pour que les citoyens s'organisent sous une autre modalité, et en particulier dans cette modalité très compliquée qui est de rentrer au Parlement, c'est-à-dire de concourir aux élections, de décider qu'au lieu d'occuper une place et de parler, on va parler librement, mais au Parlement. C'est-à-dire que le Parlement va devenir le lieu de contrôle, de fabrication de la loi en faveur des citoyens, de contrôle du gouvernement et de prise en charge, disons, des affaires collectives qui nous concernent. Donc voilà, ça, c'est un mouvement qui, normalement, je pense qu'il est très difficile de ne pas dire qu'il émane des grandes occupations parce qu'en 2011, c'est le monde, de la même manière qu'il y a eu à mai 68, où mai 68 s'est répandu un peu partout sur Terre, 2011, à la suite de la Révolution tunisienne, il y a eu une épidémie d'occupation, une épidémie de mouvements citoyens qui s'est répandue sur Terre. On peut dire ça comme ça, sans emphase. Et en fait, ce que disait Mariana aussi, il y a une communication entre tous les mouvements, entre les modalités d'action, et je trouve assez formidable cette chose qu'on voit naître, que j'essaie de suivre au jour le jour, qui est comment des citoyens hors structure de parti s'organisent pour rentrer au Parlement et, d'une certaine manière, faire entendre la voix des citoyens à cet endroit-là stratégique. Est-ce que vous voyez cette entrée dans le Parlement, aussi en France, avec la France en marche ? Écoutez, si... Alors, si quelqu'un pouvait me dire aujourd'hui que la France en marche et la France insoumise ne sont pas une excroissance, alors, pas directe, mais simplement, ce qui m'importe à moi, c'est ce que j'appelle les expériences politiques que les gens font. Donc, la révolution tunisienne, c'est une expérience politique. L'expérience politique, qui a été vue par des milliards de gens sur Terre, c'est quoi ? C'est un peuple qui est sous une tyrannie, donc on dit qu'elle est atroce, une grosse tyrannie policière, un régime autoritaire. Le peuple, sans armes, tranquillement se lève et dit non, il faut que le tyran s'en aille. En général, il y a des chars, des avions, les gens sont écrasés, ils sont assassinés. Et qu'est-ce que le monde voit ? Que le tyran s'en va au bout de 7 jours. Je pense que c'est une expérience forte qui a donné pas mal d'idées à pas mal de citoyens. Ça a donné aussi des idées à l'éclairagiste. Donc, voilà. Il y a un effet qui consiste à dire est-ce que nous, on ne peut pas reproduire cette expérience-là, nous aussi. Et ça s'est répandu un peu partout. De la même manière, Nuit debout ou... Mais même, c'est surtout l'expérience de Podemos. Mais encore une fois, Syriza, Podemos ou les Cinque Stelle en Italie, ce sont trois parties qui ne sont pas des parties, qui sont des mouvements. Voilà. Il est difficile de dire que les gens ne connaissent pas Syriza ou ne connaissent pas Podemos. Les Cinque Stelle, c'est un peu plus compliqué en Italie. Mais bon, il y a une expérience comme ça qui naît. On voit des gens de la rue qui rentrent au Parlement. C'est assez surprenant. Alors, oui, oui, non, non. Alors, voilà. On arrive à la France. Donc, on voit cette expérience-là qui se fait ailleurs. On dit, pourquoi pas chez nous ? Et donc, alors, le problème de la France, c'est que c'est la France. Alors, la France, c'est le seul pays non démocratique en Europe. Comme vous le savez, la Ve République n'est pas un régime démocratique. Et donc, ce qui avait la... Donc, vous aurez remarqué une chose. La première chose, c'est que ces mouvements sont des mouvements et pas des partis politiques. Alors, évidemment, les journalistes, les commentateurs ont beaucoup de mal à dire que le parti de Macron n'est pas un parti. Mais vous regardez ses statuts, c'est un mouvement. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de parti. La France insoumise, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Alors, tout le monde a de la peine à dire que ce n'est pas le parti de Mélenchon. Non, ce n'est pas le parti de Mélenchon. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Et donc, le déplacement entre faire un mouvement et être un parti, c'est une chose à laquelle je suis très sensible parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, déjà, après, pourquoi je dis que la France n'est pas un pays démocratique ? C'est qu'à la différence des autres pays où ces partis sont structurés de façon, entre guillemets, démocratique. Par démocratique, je veux dire ici que les adhérents et les militants contrôlent l'appareil et ce n'est pas l'appareil qui contrôle les militants. Je répète, un mouvement, c'est une structure politique à l'intérieur de laquelle les militants et les adhérents contrôlent l'appareil à la différence d'un parti où c'est l'appareil qui contrôle les militants. Pour l'instant, la France insoumise et la France en marche n'ont pas démontré que ce n'est pas l'appareil qui contrôle les militants. alors que Podemos, Syriza et les autres essayent de mettre en place un système où ce sont les militants et les adhérents qui contrôlent l'appareil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. En gros, pour aller juste... C'est clair ou pas clair ? Oui, si, mais dans la France insoumise, par exemple, j'avais l'impression que quand même les militants, ils avaient mis en place quelque chose qui tendait à ça, mais peut-être... Non, c'est pas ça. Vous voyez bien la structure que ça a pris. On dit, c'est pas une direction, d'ailleurs la direction ne sait pas ce qu'elle veut, la direction ne va être que l'émanation des groupes de citoyens qui vont se réunir. Dans les deux cas, France insoumise et la France en marche, c'est le même processus. Alors, je ne sais pas si vous... Évidemment, le fait que Macron ait été élu président, ça a fait comme un écran et on oublie qu'il est parti de rien et qu'il a fait comme ça. Et qu'en fait, c'est une grosse chance historique qu'il a eu d'être président. Normalement, il devait être zéro. Mais il a commencé à dire on va demander aux citoyens de se réunir, on fait des associations locales et puis on fait remonter un petit peu, on essaie de faire une synthèse, on essaie de faire quelque chose. Et la structure, elle était comme ça. Le problème, c'est que Macron est devenu président dans un système présidentiel et donc tout n'émane aujourd'hui que de lui. Et l'ensemble des gens... Enfin, l'ensemble des gens, là, j'exagère. Déjà, vous savez, il y a 50 députés qui trouvent que ça sert strictement à rien. Et à peu près, je crois, les trois quarts des militants de La France en marche sont partis. Tout simplement parce que c'est devenu maintenant une espèce de nomenclatura qui dirige, grâce au système présidentiel, le Parlement n'ayant aucun rôle en France. Donc le Parlement enregistre ce que le gouvernement lui dit de faire et simplement tout remonte à Macron. Il y a Macron, trois personnes et puis c'est... Voilà. Ce n'est pas exactement ce qui se passe ni à Syriza, ni à Podemos, ni au Cinco Estelle, ni dans d'autres partis organisés autrement, comme des mouvements. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas démocratique parce qu'il y a cette structuration du monde politique français autour de la figure du président de la République. Mais quand on regarde structurellement, je veux dire, pas dans ses effets, parce qu'on est abusé un peu par les effets. Donc en tant que sociologue, je regarde pourquoi on se présente comme mouvement et pas comme parti et on tient vraiment à être un mouvement et pas un parti. Comment on structure un programme sans être un programme ? La France en marche n'a pas de programme. Souvent, j'ai dit aux gens, vous savez, quand vous avez voté aux élections législatives, vous n'avez voté pour personne puisque le mouvement même n'existait pas. Le mouvement La France en marche a été créé après les élections. C'est-à-dire que ça n'existait pas quand on a voté pour eux. C'était... On leur dit vous n'avez pas de programme mais ils n'ont pas de programme parce qu'ils n'ont pas de programme. Les Cinque Stelle en Italie n'ont pas de programme parce que c'est une figure constitutive des mouvements, c'est de ne pas avoir de programme pour les mêmes raisons qu'on ne veut pas avoir un leader. Mais en France, tout est dévoyé. On pense qu'il y a un programme mais parce qu'il y a le président. Et s'il n'y avait pas le président, on serait dans une totale autre configuration. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cas particulier mais si vous regardez de près, vous verrez que formellement, les choses qui sont tentées aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas faire un parti parce que les partis sont détestables en eux-mêmes. On fait des mouvements. Les programmes sont constitués en demandant aux citoyens d'abord ce qu'ils en pensent, même si tout ça est un peu faux. Et puis, on essaye de ne pas avoir un chef qui va écraser l'opinion des gens. On va demander l'opinion aux militants en général. Voilà, c'est trois choses très importantes qui, en France, sont un peu dévoyées mais qui, dans les autres pays, essayent de vivre fortement. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Questions ? Oui, moi, j'ai été très émue de voir tous les participants si motivés par la structuration, justement, de ces assemblées pour faire en sorte, et vous l'avez dit, Madame de Husson, pour faire en sorte que l'on se parle et que l'on s'écoute et qu'il n'y ait pas une agitation forcenée. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est à la fois l'aspiration à la prise de parole mais en même temps une maîtrise quand même de cet outil. Et vu ma génération, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de revenir sur les assemblées générales de 68 où là, ça allait dans tous les sens, ça faisait énormément de bruit, mais ce n'était pas toujours très clair au niveau des messages qui étaient proférés. C'était à celui qui avait la plus grande gueule qui, en général, était des garçons. Et c'était le moment des leaders. Et ce que vous disiez, monsieur le sociologue, sur le fait qu'un certain temps après, il y a une maturation, et je crois que cette maturation, je suis sûre qu'elle aura lieu parce qu'on ne peut pas, ça n'en restera pas là, cette aspiration à la prise de parole, parce que 68, les filles, comme moi, on ne disait rien, on ne disait rien, parce que les types qui étaient un peu des militants politiques, ils avaient la parole, ils avaient le mégaphone, parce qu'il fallait l'attraper, le mégaphone, bon. Et un an, deux ans, trois ans après, les filles, les femmes, ont pris la parole. Et elles se sont mobilisées pour les... dans tous les secteurs, mais elles se sont mobilisées aussi pour les revendications de femmes sur toutes les questions de droit à l'avortement. donc c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je fais partie de cette génération qui a pris la parole dans les années 70, qui a fait du syndicalisme, de l'engagement politique, voilà. Et ce qui m'émeut énormément, c'est ce fil conducteur de l'aspiration à la prise de parole et que l'on retrouve aujourd'hui avec MeToo. En effet, c'est une parole, une parole qui est libérée. Donc tout ça, ça me paraît... Bon, moi, ça me rend tout à fait à la fois optimiste, mais en même temps... Ce n'est pas une citation macronienne, là. En même temps, ça montre bien que le système politique dans lequel on fonctionne, il n'est pas satisfaisant parce qu'il y a toute une partie de la population qui estime qu'elle n'est pas entendue, qu'elle ne peut pas dire. Voilà. Donc, là, je n'ai aucune idée de ce que cela peut devenir, mais ce sont des temps très forts et voilà, qui me rendent optimiste à 50 ans après 1068. Peut-être que je veux juste citer quelque chose que j'ai noté pendant le film, des phrases comme quelqu'un, je ne sais pas encore qui, disait « Nous ne sommes pas des professionnels, mais des volontaires, donc fragiles. » Très intéressant, ça. Je trouvais ça. Et puis, il y avait aussi une phrase « On est surtout ici pour apprendre la démocratie. » Et qu'est-ce qu'ils ont... Oui, aussi, quand on a parlé de ce cadre, de cette idée de trouver un moyen avec les commissions d'aller plus loin, il disait aussi, quelqu'un disait « Il faut aussi un cadre comme une intercommission. » Là, c'était déjà très, très, très loin, tout ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment un moment démocratique dans l'histoire d'un mouvement, mais déjà avec un système d'autoréflexion assez développé. En tout cas, je trouvais ça absolument intéressant de voir dans quelle façon ça se façonnait aussi, et à la pensée politique. Oui. Oui, voilà. Bonsoir. Il y a évidemment plein, plein de choses qui concernent ce qui a été vécu pendant ces trois mois sur la place de la République, mais pas que. Pas que sur la place de la République, je veux dire. Il y a des... Beaucoup de nues debout qui ont émergé sur l'ensemble du territoire et en Europe. Mais on sait que c'est un phénomène de contagion qui trouve son sens pas sur un phénomène de mode, mais bien sur des réalités que beaucoup de populations vivent. Je vais essayer de trouver des axes sur ce qui s'est passé à une e-debout et peut-être faire des résonances sur des choses qui sont plus macro et moins micro que ce qu'on a vécu à une e-debout. Mais je prendrai comme exemple la parole qui est un sujet central éternel et universel et qui est à la fois une conquête et en même temps qui est aussi un outil de destruction. C'est-à-dire qu'il y a une véritable mise en tension sur la parole parce qu'on considère que quand on parle d'expression et que c'est le propre du genre humain, l'expression, on pense immédiatement à la parole alors que cet outil-là et on a pu le vivre aussi à Nuit Debout nous poser problème de plus en plus dans les assemblées et n'a jamais posé problème dans les ateliers dans les commissions. Et je pense que ça c'est un élément aussi révélateur qu'il faut retenir quand on décide de se retrouver de se rassembler d'exister avec des gens qui n'ont pas d'affinité avec nous immédiatement en termes d'affinité de proches on se retrouve et on vient chercher une existence. et cette parole-là elle peut elle peut véritablement à la fois être un appui pour des gens donc madame témoignait de son époque sur 68 et les résonances qui se sont faites derrière donc oui on sait qu'on a besoin de prendre la parole pour peut-être avoir un peu plus de légitimité mais moi j'ai vu aussi des gens qui se sont sentis dans les assemblées pas du tout concernés ou en tout cas trop spectateurs ou dans cette notion qui est prise dans le film qui est de devenir un public et là je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut avoir sur qu'est-ce que c'est que de décider que l'expression la possibilité d'exister en tant qu'individu et là en l'occurrence on politise l'individu et on a raison parce que c'est le sujet en tant que citoyen c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'interagir avec son environnement je reste fidèle à mes propos dans le film quand je parle de cette capacité de transformer la cité et qu'être citoyen c'est pas seulement intervenir en tant qu'électeur bien au contraire la parole elle pose une véritable interrogation sur comment on la considère et à quel moment elle est elle est prise de pouvoir ou uniquement le reflet d'une charge de responsabilité la notion de pouvoir et de responsabilité sont aussi des éléments à mettre en tension quand on se retrouve en société micro ou macro pour faire évoluer nos causes collectives voilà il y a d'autres axes qui pourraient être discutés sur Nuit Debout à savoir que c'est un mouvement qui était très complexe de par sa diversité mais qui n'était pas et qui s'est toujours prémuni de ne pas devenir compliqué et ça c'était important c'est à dire que les refus catégoriques de rentrer dans un schéma vertical organisationnel ça a été aussi à la fois la force et la faiblesse de ce mouvement là enfin faiblesse reconnue par des mondes plus institutionnels qui auraient voulu qu'il y ait une répercussion immédiate de ces mouvements là qu'il se passe quelque chose de concret médiatiquement intéressant politiquement valide alors que Nuit Debout a été une dynamique collective beaucoup plus qu'une communauté ou une organisation centralisante donc je ne crois pas que ce soit une faiblesse que d'avoir résisté à rester un mouvement divers différent complexe mais pas compliqué pour que ça reste un accueil un accueil permanent il s'est soufflé il s'est assoufflé mais ça après ça serait une analyse à avoir pour d'autres raisons je pense que juillet-août ça intéresse vachement les gouvernants aussi de trouver une sorte de machine à laver qui s'appelle juillet-août et qui permet de redécider d'une saison et ce qui nous permet d'avoir un Macron qui surgit six mois et qui fait un buzz politique parce que juillet-août ça aide bien aussi si on a raté juillet-août il y a encore Noël on prend peut-être directement d'autres questions oui moi je veux dire que le rapprochement que vous avez fait madame avec 1968 n'est pas totalement inopportun puisque dans deux mois on va beaucoup en parler il est fait des 50 ans et bon avant tout moi je vois ce mouvement comme une sorte de sorbonne à ciel ouvert donc c'est déjà beaucoup mieux que d'être entre quatre murs et bon effectivement comme en mai 68 il n'y a pas eu de débouchés politiques directs sinon que la droite a été forcée de réagir avec les comment on appelle ça les lois de Grenelle enfin les les accords de Grenelle et tout tout ce qui a suivi et puis les conquêtes sur le plan féministe car c'est mai 68 qui a permis à la femme de se réapproprier son corps ce qui est quand même une conquête majeure bien donc moi je vois que c'est surtout une école à ciel ouvert de conscience politique puisque très clairement ce système ce système de démocratie représentatif dans lequel nous vivons a pour corollaire impératif le baillonnage et le mutisme de la majorité de la population et ce qui est à peine évoqué d'ailleurs c'est que ce baillonnage n'est pas uniquement le fait de 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 nos élus de ceux qui sont censés nous représenter décider à notre place mais aussi des médias il y a juste un petit passage où il est question de rendre compte aux médias et les médias parlent aussi au nom des citoyens même peut-être plus que les politiques bon ben voilà ce que j'avais à dire très clairement sur le sur sur la nature même de de ces assemblées qui ont duré trois mois maintenant justement concernant cette durée de trois mois vous avez dû je m'adresse à à madame vous avez dû cumuler un nombre incroyable d'enregistrements et donc vous avez fait une sélection sur tout ça et j'aimerais savoir quel quel fil directeur vous avez suivi parce que bon on voit aussi les confrontations avec la police devant l'assemblée nationale on voit des images très fortes qui durent que quelques instants mais qui qui disent plus réellement simplement par l'image et sans parole que toutes les discussions qu'on a entendues par exemple chaque urne est funéraire ça je veux dire c'est c'est une déclaration comment dire supra supra je sais pas comment on dit pour la parole au-dessus de la parole de 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 la nature du rassemblement des rassemblements sur le montage oui ça a été assez compliqué parce qu'effectivement comme je le reprenais au début par rapport à la différence de mes autres films donc a priori avant de commencer à tourner je sais pas évidemment ce qui va se passer puisque je suis dans une démarche documentaire mais quand même par exemple j'ai fait un film qui s'appelle Entre nos mains c'est l'histoire d'une entreprise qui se transforme en coopérative et donc avant de faire ce film j'avais visité plein d'entreprises qui s'étaient transformées en coopératives j'avais parlé aux salariés pour comprendre ce qu'ils avaient vécu et donc quand je suis arrivée pour filmer justement une tentative de transformation j'étais j'avais toutes ces paroles et ça me permettait de saisir les instants enfin de me dire ben voilà ce moment là il est très très court mais il est essentiel quoi ce qu'il va se dire là c'est très important parce que voilà le réel se répète c'est pour ça qu'on peut faire des documentaires au fond c'est comme des histoires d'amour enfin il y a plein de choses ou même quand on parle on répète trois ou quatre fois la même chose et donc c'est un peu comme s'il y avait plusieurs prises en fiction enfin vous voyez comme le réel se répète que ce soit en micro ou en macro histoire on peut raconter des histoires en documentaire bon là c'est pas du tout le cas puisque j'ai pas du tout repéré avant j'ai pas déjà eu de nuit debout donc j'avais pas été à Madrid au moment du mouvement du Kinzmaïo donc voilà je donc en fait l'écriture du film elle s'est faite vraiment au montage quoi et les seules choses que j'avais choisies au tournage c'était donc de me concentrer sur la commission démocratie sur la place et sur l'assemblée et puis l'autre chose que j'avais décidée aussi c'est qu'il n'y aurait pas de personnages principaux c'est à dire je voulais pas héroïser alors que dans mes autres films souvent c'est des films chorales mais quand même avec des personnages principaux là je me suis dit que ça serait pas juste par rapport au mouvement parce que justement c'est un mouvement qui refusait ça donc il fallait que je fasse un film où bien sûr il y a des figures qu'on voit plus que d'autres parce que il y a des gens qui sont plus souvent là que d'autres dans cette commission en particulier mais je me suis pas dit je vais suivre un tel un tel un tel et j'ai construit le film de façon beaucoup plus collective à part ça le reste j'ai filmé donc l'écriture s'est faite vraiment au montage et ça a consisté à essayer de comprendre le montage à essayer de me dire qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi nuit debout qu'est-ce qui a été important qu'est-ce qui a quels sont les moments clés les moments quelles sont les questions importantes qui se sont posées qu'elles sont donc voilà j'ai vu les rushs une première fois revu une deuxième fois déjà pour voir 70 heures il faut presque un peu plus d'un mois et donc avec la monteuse on a on a on a fait une première sélection en disant voilà ça c'est important etc et au fur et à mesure vraiment je me suis dit voilà qu'est-ce que c'est un peu le scénario que je vous ai raconté tout à l'heure c'est-à-dire je me suis dit ce qui est important c'est qu'à un moment c'est que Nuit Debout a construit un espace politique un espace de parole a réfléchi là-dessus a décidé de ne pas décider et a réaffirmé ce qui était l'essence de Nuit Debout à savoir un espace pour redonner la parole et que les gens s'écoutent ça n'était pas simple d'arriver à cette conclusion c'est parce qu'il a fallu voilà sur le moment quand on vient de vivre ce mouvement-là c'est difficile de voir les moments d'articulation importants alors j'ai enlevé tout ce qui me semblait anecdotique il y avait par exemple je vous donne un exemple l'affaire Fick-Eulkraut que j'ai trouvé tout à fait inintéressante alors que les médias s'y sont beaucoup intéressés j'avais beaucoup de rush là-dessus parce que c'est un thème qui a quand même occupé beaucoup l'Assemblée parce que et en fait je me suis dit d'une part que Fick-Eulkraut peut-être dans parce que ça aussi ça m'a beaucoup guidée je me suis dit qu'est-ce qui dans 20 ans va être important de retenir je me suis mis un peu dans cette idée et je me suis dit dans 20 ans Fick-Eulkraut on ne saura peut-être plus qui c'est donc on se dira pourquoi qu'est-ce qu'il a ce gars pourquoi tout le monde parle de lui et puis la deuxième chose c'est qu'au fond ce que je trouvais important c'est qu'en fait il ne lui est rien arrivé à Fick-Eulkraut il ne lui est rien arrivé au fond parce que contrairement à ce qu'on a dit il ne lui est rien arrivé parce qu'au fond il y avait la commission qui s'appelait Accueil et Sérénité le service d'ordre qui a fait en sorte qu'il sorte de cette place sans qu'il ne se passe rien donc là il a été un peu bousculé mais il aurait pu être bousculé dans la rue de la même manière et au fond il n'y a pas eu plus que ça parce que la commission Accueil et Sérénité est intervenue tout de suite et donc il a pu sortir et voilà et ça je n'avais pas dans les rushs or je pense que c'est ça qui aurait été intéressant de raconter donc voilà j'ai exclu comme ça des moments qui me semblaient peut-être avoir pris pas mal de place même dans mes rushs mais qui au fond avec le recul je me dis bon non ce n'est pas ça qui est intéressant et l'autre chose qui m'a guidée aussi c'est de pour revenir justement à ce que vous disiez sur la complexité c'est-à-dire je trouvais qu'effectivement il s'était posé des questions complexes enfin c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont remis en question des choses qui nous paraissent évidentes par exemple le vote moi-même quand j'ai entendu la première fois la fille qui dit on ne va pas voter je me suis dit ah ouais mais alors on va faire comment enfin ça m'a c'est seulement ça m'a vraiment fait réfléchir moi j'ai beaucoup évolué ça m'a beaucoup posé de questions et donc j'ai voulu aussi que chaque scène pose une question par exemple la question du temps qui est quand même une question essentielle parce que la démocratie c'est long c'est lent ça prend du temps alors est-ce qu'on fait parler les gens deux minutes trois minutes alors voilà en commission ils décident que c'est deux minutes et on se dit c'est pas mal ils ont réussi à trouver un accord entre eux et puis juste le gars après qui parle qui dit des choses très bien aussi il remet tout en question en disant non mais attendez deux minutes c'est le temps d'un twitter et il y a toute cette longue tirade sur la commune où on a tiré sur les montres etc et donc la question du temps elle est fondamentale et elle est difficilement résolvable c'est donc moi j'ai essayé dans chaque séquence comme ça de faire surgir les questions fondamentales qui se sont posées sur le vote sur des choses comme ça et il n'y a pas de réponse forcément moi ce qui m'intéressait c'est que les questions soient posées donc le film je l'ai un peu construit comme ça aussi au montage ce qui était compliqué c'est que je ne voulais pas absolument faire comme si les choses avançaient que les choses se structuraient au fur et à mesure parce que ce n'était pas le cas et en même temps je ne voulais pas non plus absolument que ça tourne en rond ou que ça se répète et que ce soit lassant mais je ne voulais pas faire croire qu'il y aurait eu une construction donc c'est compliqué de faire un film en abandonnant les personnages c'est quand même le sacro-saint de toute narration donc abandonner le personnage abandonner l'idée d'une construction où les choses avancent voilà ce n'était pas simple voilà ça a été on a quand même mis six mois pour faire le montage et je suis toujours un peu lente en montage mais là ça a été particulièrement particulièrement long voilà et quelles autres questions comme ça on s'est enfin ça a été tout ça en même temps toutes ces questions voilà de c'est d'autres choses nous reviendront mais globalement et puis il y a dégagé donc cet axe fondamental dont je vous ai parlé qui est qui fait qu'on a mis l'ordon au début et que petit à petit les choses se sont construites et l'intervention de monsieur là-bas qui a pris la parole et qui me semblait très importante justement sur l'affirmation de la parole et il y a aussi on a mis l'intervention alors on a mis assez peu de discours effectivement de professionnels de la parole à part au début parce que justement il posait un enjeu mais pas parce que c'était un professionnel de la parole mais il y a Blondio quand même qui est Loïc Blondio vous avez sûrement même si vous ne le connaissez pas c'est une parole d'historien et on voit bien que c'est celui qui parle de la révolution française etc il me semble important de le mettre à ce moment là du film pour comme ça donner une perspective historique vers la fin du film pour sortir comme ça de juste être de l'ici et maintenant et tracer une perspective ah oui et l'autre chose par rapport aux violences policières il me semble au départ j'avais décidé de ne pas sortir de la place de vraiment être assez pointu là-dessus c'était une contrainte que je me donnais parce que s'il n'y a pas de contrainte on peut difficilement quand même ça pour construire un film c'est important je n'allais pas lâcher là-dessus aussi parce que là je pense qu'il n'y aurait pas eu de film mais quand j'ai vu les violences policières qui commençaient à s'exercer sur Nuit Debout et surtout quand je suis allée en manifestation parce que j'allais manifester sans caméra mais j'allais manifester et que j'ai vu dans les manifestations la violence policière je me suis dit c'était très important de la montrer parce que j'avais vraiment l'impression que pendant qu'il y avait des gens sur une place qui remettaient en question toutes les règles soi-disant démocratiques et qui essayaient de réfléchir il y avait de l'autre côté un gouvernement qui appliquait le 49-3 qui tapait sur les gens etc qui imposait le silence en confisquant la sono mais on voit aussi quand il y a les gaz acrymogènes on ne peut plus parler il y a une espèce de silence qui s'installe ce n'est pas du tout un silence fabriqué artificiel c'est vraiment ça c'est à dire qu'on n'entend plus rien on n'entend plus que le crissement des choses sous les chaussures etc et donc je me disais que c'était important que dans le film aussi pour dans 20 ans on voit bien qu'en 2016 il y a vraiment une tension entre deux mouvements un mouvement démocratique et un mouvement antidémocratique à l'oeuvre et donc ça m'a semblé important d'avoir cependant toujours entre ce travail de réflexion et ces forces antidémocratiques qui venaient contrer et empêcher ce travail il y a encore une autre question alors une petite question mais ça s'adresse plutôt à Albert Augien si je fais une analyse de tous ces mouvements qui ont lieu en Europe j'ai l'impression quand même que ça se passe dans des pays dont l'économie il y a eu on va dire un trou d'air à un moment donné plus ou moins forte l'Italie la Grèce l'Espagne la France aussi étrangement aucun pays du nord de l'Europe il n'y a pas de mouvement de ce type là dans les économies qui ont l'air d'aller très bien qu'est-ce qui fait la spécificité de ce mouvement en Amérique qui est quand même le pays qui va le mieux dont l'économie est florissante qu'est-ce qui fait cette spécificité de ce mouvement Occupy Wall Street je crois le nom il y a deux questions d'abord il est vrai que des mouvements sociaux ne naissent pas sur des nuages et à l'abri des structures comme on dit des formations sociales dans lesquelles ils émergent donc la France l'Italie la Grèce l'Espagne les circonstances ne sont pas les mêmes néanmoins et c'est bien que vous citiez Occupy parce que faire le dire bon il y a l'Europe du Sud qui ne va pas très très bien donc c'est pour ça qu'on fait des manifestations mais la Norvège la Suède la Finlande tout va formidablement bien en fait ça ne va pas si bien que ça puisque là-bas c'est plutôt des mouvements d'extrême droite qui veulent la peau des parties aussi ou qui se constituent en parties oui mais vous voyez bien vous voyez bien les écarts historiques j'espère que vous voyez la différence entre des pays qui sortent du communisme et des pays qui ont donc c'est vrai qu'il y a des mouvements qui se constituent ce qui est vrai très généralement très généralement c'est que les formes les formes représentatives et c'est le cas aussi aussi curieux que ça puisse paraître en Russie et en Chine les formes d'organisation de la société à partir du sommet sont contestées alors ça peut prendre des formes très très différentes mais c'est vrai que la pensée politique ou la pensée d'organisation politique elle est clivée bon je ne vais pas citer tous les exemples disons même que ce soit un défaut professionnel que de ma part de regarder les gens qui partout contestent la structuration du pouvoir à partir du sommet mais par exemple quelqu'un comme Alexandre Navalny en Russie qui essaye de s'opposer à Poutine ou tous les gens qui ont été mis en prison par Poutine avant et qui avaient une vocation ou une volonté de rentrer en politique et qui ont été soit mis en prison soit exilés je pense à un type comme Khodorkovsky par exemple qui avait vraiment un discours de ce type là en disant c'est fini par le sommet il faut que ce soit les citoyens qui fassent la politique donc voilà il y a cette grande tendance qu'on trouve partout quel que soit le degré de vitalité économique des pays après il y a des variations c'est très clair qu'il y a des variations dans les pays mais quand Occupy Wall Street ça n'a pas simplement été Occupy Wall Street ça a été un mouvement qui se voulait mondial et c'est très important à dire qui s'inspirait de la révolution tunisienne donc à New York quand vous alliez sur le site d'Occupy Wall Street c'était nous allons faire comme nos frères arabes tunisiens pour réaliser la révolution donc nous nous inspirons des méthodes tunisiennes c'est pour aussi revenir sur ce que Mariana disait sur le fait qu'il y a en fait une circulation grâce à internet mais grâce aussi aux circulations des personnes entre tous ces mouvements toutes ces composantes de gens qui disent voilà ce qui est central dans cette chose là donc il y a des grandes variations locales mais ce qui est central c'est ça c'est sur la place publique aujourd'hui il y a un problème c'est comment les citoyens peuvent venir s'exprimer mieux pour diriger les pays mettre un terme à la confiscation de la parole par les gouvernements élus donc ça je crois que c'est vrai un peu partout c'est vrai un peu partout il pourrait y avoir des cas où les peuples se sentent tellement bien représentés que tout va bien je pense que ça existe mais j'enlève cette question là donc des variations nationales mais un thème global qui est comment faire pour que la parole des citoyens soient plus entendus et déterminent plus l'avenir des pays ce qui justifie ça un peu partout c'est bien sûr le recul de l'état social comme on va dire Robert Castel donc le fait que dans le développement économique les états essayent d'améliorer les conditions d'existence de leur population en santé en école en retraite en pouvoir d'achat tout ça donc ça c'est aussi une tendance en général les gouvernements n'essayent pas d'écraser les gens et de les laisser dans la pauvreté la plus crasse et depuis la deuxième guerre mondiale il y a eu un grand mouvement comme ça d'enrichissement moi j'aime bien dire ça comme ça d'enrichissement des populations par l'économie et de ce que aussi Robert Castel appelait la propriété sociale c'est le fait qu'on a un ensemble de droits sociaux et politiques qui a cru du verbe croître qui a cru assez considérablement donc on vit dans des situations un peu opulentes quelle que soit la variation de pauvreté qui gagne aujourd'hui mais en gros bon on s'est enregistré alors dès lors que l'état commence à faire retrait donc on prend moins d'impôts et on fait moins de services publics même cause même conséquence un peu partout les gens râlent et donc il y a le double mouvement de les citoyens veulent plus la parole et deuxièmement il y a une révolte contre ce qu'on appelle le néolibéralisme qui est un peu global et c'est pour ça enfin je le dis pour arriver à Occupy Wall Street parce que ça a beau être le pays le plus riche la raison pour laquelle Occupy enfin le slogan majeur ça a été halte à la finance donc autre phénomène massif qui explique qui accompagne les deux autres dont j'ai parlé c'est qu'il y a pour autant qu'on ait pu penser qu'après la seconde guerre mondiale le vote l'élection la démocratie était quelque chose qu'on gagnait c'est à dire qu'on s'exprimait et qu'on avait un certain droit de regard sur les gens qui nous gouvernent plus ça a été plus on a considéré que plutôt c'est les multinationales et les banques qui dirigent et pas nous et certainement pas les gouvernements qu'on élit donc il y a ces trois mouvements en général les citoyens qui veulent plus avoir la parole l'état qui est moins dépensier en termes de services publics et un pouvoir qui devient de plus en plus distant et qui est soit dans les grandes organisations mondiales soit dans les multinationales soit dans la finance et la banque les trois ensemble ça crée quand même un malaise et je pense que c'est ce malaise qui fait que les gens descendent sur les places pour dire ça donc Occupy Wall Street sa particularité c'était ça c'était juste d'être le lieu même où Wall Street la finance dirigeait le monde où il y avait Goldman Sachs dont on pensait que c'était une banque qui plaçait ses hommes un peu partout et ce qui était vrai d'ailleurs beaucoup de ces banquiers ont occupé des positions de premier ministre ou de président dans des pays pour appliquer des politiques néolibérales et donc c'était voilà donc là il y avait un nœud de questions l'Amérique est elle-même et d'ailleurs l'élection de Trump a été un peu la preuve par l'absurde de ça elle est aussi atteinte par la délocalisation par le pouvoir des multinationales qui exportent le travail ailleurs là où c'est moins cher et donc il y a aussi une zone de malheur et de réduction des chances disons ou des conditions d'existence des personnes aux Etats-Unis donc Occupy Wall Street c'est la même chose les mêmes trois facteurs dont j'ai parlé qui justifient qu'une partie peut-être pas si grande que ça c'est que 70 000 personnes quand même se mettent là et durent pendant un mois sur place à faire ce qui a été fait à Nuit Debout ou en Espagne c'est-à-dire à discuter de la politique et savoir comment est-ce qu'on peut en finir avec les 1% donc en tout cas Occupy Wall Street a eu cet avantage de mettre un slogan sur le marché qui était 1% contre les 99% quelle que soit la valeur de ce slogan en tout cas c'est né à New York et ce que je disais au début c'est que ça a été un mouvement mondial c'est-à-dire je ne sais pas si vous vous rappelez de ça il y avait un 15 novembre après l'occupation avait été décrété un jour de la révolution mondiale et donc il y avait un site internet qui recensait l'ensemble des villes où il allait avoir le 15 novembre une manifestation c'est pour savoir si ce que je raconte les gens savent un petit peu vous ne vous rappelez pas du tout mais je vous assure que c'était très très connu parce que c'était suivi au jour le jour il y avait un tableau et il y avait aujourd'hui 999 villes font la révolution mondiale c'était un 15 novembre comme ça ce qui est intéressant ce qui m'intéresse c'est trois facteurs qui jouent partout en faveur d'une autre expression politique en faveur d'une critique des formes de gouvernement qu'on a à subir en faveur de la dépossession du pouvoir des citoyens vers des organes qui sont de plus en plus éloignés et qu'on ne sait même plus comment appréhender et une volonté de relocaliser les décisions politiques après comment on se débrouille avec ça donc je pense que c'est ça c'est un grand phénomène qui est très partagé mais comme disait Mariana voilà on pose les problèmes au lieu d'avoir un chef qui va nous dire ce qu'il faut faire aujourd'hui on pose les problèmes ils sont assez compliqués ils sont tellement compliqués que je crois le personnel politique n'arrive pas du tout à se débrouiller avec ils ne savent pas ce qu'ils font en gros donc les citoyens ne savent pas plus mais ils débattent en tout cas et voilà l'époque dans laquelle on est on est à débattre sur ces trois grandes questions ces trois grands facteurs qui mondialement avec ce qu'on appelle la mondialisation nous mettent dans le même bain en gros et qui prennent des formes un peu différentes dans les pays alors juste revenir parce que je l'ai dit mais je vais le redire encore une fois ce qui est aux Etats-Unis très intéressant aujourd'hui en tant que suite à Occupy Wall Street c'est absolument Me Too parce que la question c'est la structuration du mouvement féministe aux Etats-Unis qui est une chose assez formidable et exceptionnelle qu'on ne connaît pas ici mais qui à cause de l'affaire Weinstein à cause de cette affaire de harcèlement a mis en avant les groupes féministes mais les groupes féministes n'ont pas des revendications exclusivement féministes elles ont des revendications globales anti-Trump ça c'est la grande chance qu'on a eue dans l'histoire mondiale c'est Donald Trump à quel point ça ravivait disons un esprit de résistance très très fort et Me Too coalise en fait l'ensemble des revendications des Noirs des minorités indiennes qui sont on leur a fait repasser les pipelines les migrants toutes les mesures que Trump prend et là l'opposition ce qui est assez bien avec ce type là c'est que c'est une figure haïssable complètement mais qui permet de poser des questions qu'on ne posait pas vraiment nécessairement comme un type qui arrive qui dit mais l'environnement il n'y a aucun problème je ne sais pas où vous avez rêvé c'est une baliverne chinoise pour ruiner les Etats-Unis les migrants ils n'ont qu'à rentrer chez eux les pays de merde on n'en a rien à faire les femmes elles n'ont qu'à être violées c'est aussi bien comme ça et c'est très intéressant d'avoir une figure comme ça qui avait disparu en fait de l'horizon la droite elle était plutôt mollassonne tout ça donc ils n'en pensaient pas moins mais ils ne le disaient pas comme ça et donc avoir cette figure là au moins moi ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est que ça et effectivement ça a eu cet effet aux Etats-Unis de monter un front de résistance qui est absolument incroyable et MeToo coalise ça actuellement et le slogan de MeToo c'est pas arrêter de nous toucher les fesses c'est le pouvoir aux urnes et en 18 on les fait tomber 2018 et c'est autour de MeToo enfin des associations féministes qui sont organisées à un niveau alors c'est très intéressant elles sont organisées à un niveau territorial national dans chaque endroit avec une autonomie de chaque groupe qui sont coalisés dans une grande association vous pourriez faire un film là-dessus voilà donc je voulais revenir sur ce que Madame disait sur le féminisme et la prise de parole trois ans après mai 68 sur les effets à long terme de ce que c'est qu'un mouvement qui est souterrain dans une société un mouvement politique souterrain j'entends bien ce que vous dites mais je ne vois pas l'équivalence en Europe de Occupy Wall Street en Allemagne en Autriche aux Pays-Bas au Danemark quel est l'équivalent de ces mouvements non mais ce que je disais c'est qu'à l'époque vous ne vous rappelez peut-être pas il y avait des occupés alors on a dit nuit debout il y en avait partout en France des Occupy Wall Street il y en avait partout moi j'ai vu à Londres j'étais à Genève à Genève vous voyez Genève il y avait dans un parc il y avait Occupy Genève c'était comme ça et dans chaque ville au Danemark enfin name it you'll have it comme on dit partout il y a eu ça on oublie un petit peu cette chose là mais il y a partout et c'est pour ça que quand je disais la journée du 15 novembre c'était la suite de ça c'est à dire qu'il y a eu énormément d'occupations qui ont duré plus ou moins longtemps bon les plus longues enfin en gros un des leaders mais on ne peut pas dire ça comme ça un des leaders d'Occupy Wall Street avait dit on lui a dit mais qu'est-ce que vous avez appris dans ce mouvement il a dit ce qu'on a appris c'est qu'un gouvernement met 28 jours à réagir la prochaine fois on le fera en 27 d'accord je pense on arrive à la dernière question peut-être je voulais juste dire par rapport à Occupy Wall Street j'ai l'impression que si on le remet par rapport à Nuit Debout Occupy Wall Street et le mouvement désaligné en réalité c'était deux sortes de contre-modèles et enfin quelque part Occupy Wall Street c'était un mouvement qui enfin il y a un article de Thomas Franck dans le monde diplomatique qui a été pas mal partagé pour le moment de Nuit Debout où il insiste sur le fait que justement comme ce qui s'est passé justement à Nuit Debout enfin un des mots pas un mot d'ordre mais c'était le processus et le message c'est-à-dire que la recherche de l'horizontalité ce qu'on avait dans les mouvements assemblés c'était en soi le processus politique qui importait et donc il n'y avait pas forcément d'action à mener ni de déboucher politique donc ça c'était enfin dès le début c'est quelque chose qu'un certain nombre de personnes voulaient éviter et il y avait l'autre écueil c'était les indignés de finir en partie finalement et quelque part Nuit Debout justement est allé à mon avis plus dans un modèle Occupy Wall Street où justement ça s'est un peu essoufflé dans des assemblées où beaucoup de gens étaient se sont ennuyés à la fin justement on le voit un peu dans le documentaire qu'on disait que c'était beaucoup de blabla et peu de choses enfin peu d'action même si bien sûr c'est des questions essentielles et ça me permet juste de rappeler que effectivement le problème de la parole et de l'assemblée c'est enfin c'est un problème essentiel et enfin c'est pas une critique du film puisque c'est l'angle que vous avez choisi il fallait en choisir enfin il y avait aussi de mon point de vue en tout cas quelque part la parole et l'assemblée c'était effectivement quelque chose d'important mais c'était peut-être aussi le moins intéressant finalement puisque c'est pas ce que Nuit Debout avait en propre finalement puisque le problème de la parole et de l'assemblée c'est justement ce qui le relie plutôt à tous les mouvements assemblistes les mouvements des places occupaient Wall Street les indignés etc et n'occupaient de la défense il y a eu qui a été complètement oublié mais ça a existé et donc il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont évoquées incidemment dans le documentaire du coup puisque évidemment c'est pas le film que vous avez privilégié mais juste pour les rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'autres problèmes vraiment essentiels qui suivent encore sur la entre guillemets la postérité de Nuit Debout enfin qui ont été posés notamment vous avez parlé justement le problème des violences policières qui ont été vraiment hallucinantes pendant les premiers mai c'est vraiment des massacres avant c'était des manifestations familiales un peu on est allé en famille maintenant c'est en tout cas les deux derniers premiers mai je crois qu'il y a beaucoup de familles qui ont été très étonnées de l'accueil enfin il y a eu ça il y a eu le problème de la convergence ce que vous avez dit avec Finkielkraut qui effectivement pour le fait que ce soit ce personnage là ça rend tout l'événement un peu enfin atterrant évidemment et ridicule mais à la fois c'est une question qui a été importante quand même de la convergence à la fois est-ce qu'on on est une place justement qui est enfin la convergence des luttes on a parlé beaucoup de ça il y avait une page Facebook etc est-ce qu'on accueille tout le monde ou est-ce qu'on se constitue politiquement enfin quelque part la politique c'est la rupture et se constituer quand même un eux un nous quelque part et donc dire que Finkielkraut il n'est pas bienvenu ici enfin il y avait ça il y avait justement le rapport avec les institutions enfin je ne vais pas tout nommer mais parce que quand Nuit Debout ça s'est essoufflé il se passait encore beaucoup de choses justement avec les syndicats il y avait les bloquers au Havre il y avait beaucoup de blocages dans les stations essence il y avait oui le fait le fait que le fait que Nuit Debout c'est peu enfin elle n'a pas fait la collection avec les banlieues c'était un grand fantasme ça d'arriver à faire venir les banlieues justement on a reparlé plus tard et on en reparle en ce moment enfin ça revenu vraiment sur le devant de la scène pardon je vais finir mais ça ne paraît important parce que justement la question des banlieues etc c'est la question du racisme juste après il y a eu l'affaire Adam Matraoré il y a beaucoup de monde de Nuit Debout qu'on a retrouvé après dans ces manifestations en Bobigny etc et ça continue aujourd'hui donc enfin plus que jamais ces gens là ils sont encore là mais c'est enfin là en ce moment il y a les manifestations contre la sélection il y avait 10 000 personnes même hier sous la neige enfin bref il y a d'accord oui oui je pense on l'a compris oui bien sûr oui oui à la Z d'accord d'accord un petit mot pour finir non je pense qu'il a ça continue la raison de le dire je pense que c'est une bonne façon de conclure qu'effectivement c'est c'est un peu ce qu'on enfin moi je trouve voilà l'idée que ça continue c'est tout à fait la fin du film aussi enfin je voulais faire sentir que c'était y compris avec la séquence avec la musique c'était l'idée que voilà c'est un outil mais que ça continue que c'est une invitation au retour et évidemment ça je trouve très bien donc je suis là dessus bon c'est pareil je trouve très très bien c'est des choses que j'aurais aimé dire mais bon on honorait Mariana et donc elle a pris cet angle là mais de la même manière qu'elle a dit la question de la démocratie a été posée dans cette assemblée ce qui m'a paru très important c'est l'ensemble des questions que vous dites ont été posées aussi publiquement et c'était très rare d'entendre ces questions évoquées en public d'être débattues en public et en particulier la convergence des luttes ça à titre personnel je trouve que c'est une sorte de fantasme par contre la question des banlieues est une question que je trouve centrale en France qui n'est jamais évoquée c'est la première fois que je l'ai entendu évoquer même si elle n'a pas donné grand chose mais en tout cas avoir la conscience du fait que un problème très délicat du changement social en France c'est le clivage entre les parties les plus défavorisées de la population et qui ne sont pas blanches donc je trouvais que c'était très très important effectivement et donc ça veut dire quoi que juste que dans le débat qu'on a posé des questions compliquées sans avoir de solution mais que c'est très important de l'avoir fait oui juste peut-être un petit un petit commentaire de moi aussi je trouve intéressant aussi l'émergence d'un phénomène comme cette assemblée alors nuit debout au moment où on parle sinon beaucoup des réseaux sociaux où tout se fait surtout de façon virtuelle par écran il a apparemment le besoin de se retrouver de discuter et d'apprendre à discuter et tout ça ça va sans doute ensemble on n'a pas évoqué cette question maintenant mais je pense que ça serait aussi quelque chose qu'on pourrait encore évoquer dans ce contexte en tout cas merci vraiment merci d'être venu merci aussi à vous d'être venu avec ce temps glacial quand même où Paris est toujours débordé et pas capable de gérer les choses mais bon ici on a un peu géré la discussion autour de l'assemblée et vraiment un grand merci il y a un verre qui nous attend dans le hall et bon retour et à la prochaine merci merci